Bonjour à toutes et à tous et à tous les gourmands et les dégustateurs amateurs de ce pays. Bonjour les gars, j'ai envie de dire que je suis avec les Avengers, je suis avec le quator légendaire, Pierre Morgan, Guillaume, est-ce qu'on les présente désormais ? Non, pas sur cette série, pas sur cette série. Je suis heureux, je suis heureux. Je sais. Avec vous, on va partir en dégustation comme il se doit. On va partir sur un produit qui m'a été beaucoup demandé, qui est un produit noble, qui est un produit qu'on va découvrir parce qu'on le dit tout de suite, pour une fois, on n'en est pas des experts. On n'est pas des grands kiffeurs. Moi, j'aime pas le whisky, je crois que toi, c'est pas... Je découvre également, c'est une dégustation... William P. Coca. Ouais, mais non, justement, on va essayer d'un peu d'upgrader. D'accord. Dégustation de whisky. On va découvrir, je dis bien, j'ai essayé de prendre des whisky les plus emblématiques, parfois les plus originaux, des whisky tourbés par exemple, des whisky japonais qui sont très très forts en whisky, du whisky français, bref. Celui qui est gratuit à l'entrée de la boîte avec une conso et un vestiaire ? Non, justement, on va essayer d'un peu de crédit. D'accord, d'accord. Il y aura du Jack Miel. Les gars, je sais que je n'ai pas invité les experts, mais là, j'invite le bas du panier. J'invite les pommes pourries. Petite mention également, je le dis quand même, parce que des fois, on fait des vidéos à ce propos, une fois de plus, l'alcool, ça se consomme quand on est majeur, ça se consomme avec modération, on ne prend pas le volant quand on boit, et on boit surtout, surtout en mangeant, parce qu'effectivement, ça peut vite monter à la tête. Messieurs, alors en parlant de grignotage, je n'ai pas pris un grignotage très poussé, parce que les experts de whisky le savent, le goût du whisky peut être très vite altéré si je commence à mettre des chips, si je commence à mettre... Des œufs mollets ? Des œufs mollets, mais tu as déjà goûté dans un bar. Je vais vous prendre un œuf mollet, s'il vous plaît. Tu mets l'œuf mollet dans le whisky ? Tu n'as aucun sens. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un peu de libre, le pain de campagne, soi-disant, se marie bien, et on a des petites tapenades, des petites whisky-teries. Voilà. Et nous ne sommes pas seuls sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on a des très jolies montres au poignet. Nous sommes accompagnés avec ces belles montres par la marque Alls Cairn. Alls Cairn, qui sont-ils ? C'est une marque de montres et de bijoux, faites en bois et avec des matériaux naturels. Ils ont vraiment de belles valeurs. Ils prennent le temps, ce qui est pas mal pour des horlogers, prendre le temps de faire des beaux produits et de préserver l'environnement. On vous a fait un petit patchwork, de très, très belles factures. On vous montre tout de suite nos belles montres Alls Cairn. Ils ont de belles valeurs écologiques, mais ne sont pas parfaits. Ils font de leur mieux pour s'améliorer chaque jour. Ils ont le label FSC, qui signifie que leur manière d'utiliser le bois dans leurs produits est durable. Ils soutiennent des projets de reforestation avec différents partenaires, tels que l'Institut Jane Goodall. Leurs produits sont uniques, et tous différents les uns des autres, puisque chaque matière a sa spécificité. Avec Alls Cairn, prendre son temps prend tout son sens. Benjamin porte à son poignet une Lindemann. Le fjord de Lindemann est situé dans le cercle arctique sur la côte est du Groenland. Quittez votre zone de confort et entreprenez de nouvelles aventures quand la vie est audacieuse. Voici la Singapour. Du bois d'érable noir, de l'acier inoxydable argenté et un cadran en marbre bleu pour vous rappeler que votre prochaine aventure se trouve sûrement au coin de la rue. Connaître le temps, c'est se connaître soi-même. Alors, messieurs ! Ouh là ! Ah ! Alors, messieurs, première bouteille, et j'ai même ma petite fiche, puisque là, pour le coup, on ne les a pas choisies. On va toutes les découvrir. Je vous propose... Il faut vraiment faire un gros disclaimer parce qu'il y a vraiment des passionnés. Ah, mais oui, non, non, attention ! Oui, non, non, non. On découvre, on est des débutants, des béhoussiens du truc. Des nazes ! Et on va peut-être goûter les meilleurs whisky de notre vie parce que pourquoi peut-être on n'aime pas, c'est qu'on a peut-être vu aussi des whisky qui n'étaient pas de grande facture. Merci. Je t'en prie, Morgane. Un Red Breast. Donc, c'est un whisky irlandais. Il est parmi les plus primés et les plus vendus au monde. Le Red Breast est souvent considéré comme l'expression suprême du style de whisky. Alors déjà, je sais qu'il y a un grand débat sur qui a inventé le whisky. Est-ce que c'est en Écosse ou en Irlande ? Exactement. Et c'est un débat sur lequel je n'ai aucune idée. Pour info, il est irlandais, il a 12 ans d'âge. Alors, c'est un style, ça s'appelle du single pot style, pour info, et c'est non tourbé. Eh ! Euh... Juste un doigt, comme on dit. Allez, un petit peu. Regarde. Et moi, je vais taper les tapenades puisque c'est leur objectif. C'est bon, ça. Là, on est vraiment sur une boisson que je n'aime pas, que j'essaye d'apprécier. Je me force un peu. C'est comme le café. Tu vois, le café, je n'aimais pas le café. Et à force d'en tâter un peu, maintenant, j'adore le café. À force d'en boire tous les matins. Pareil, le whisky, à force d'en boire tous les matins. Mais oui, c'est fou. C'est fruité boisé, fruits rouges, épices, beurre rouge. Ah, ça sent hyper bon. Non, franchement, ça sent bon. C'est des produits de très grande qualité. Oh, oui, d'accord. Là, ça se déguste, messieurs. Et moi, j'adore le whisky. Et toi, t'adore, oui. T'es peut-être le seul au tour de la tête qui t'y connaît. Mais Pierre, t'aime bien aussi, non ? Il s'en rappelle plus, il aime bien. J'aimerais m'y connaître plus pour pouvoir en boire plus. Moi, tu sais quoi ? C'est la série Peaky Blender, qui m'a donné envie de boire du Sky. C'est fort, le whisky. Déjà, les gens qui disent Sky, ils n'aiment pas le whisky, je pense. Il n'y a aucun mec spécialiste de whisky qui dit « Je vais me faire un Sky ». Ah non, c'est hyper bon. Effectivement, il a des notes épicées. Ah bah oui. Ah, je vais me régaler, moi. En fait, je ne trouverai pas d'adjectif de toute la vidéo. Je ne sais pas quoi dire, à part ça chauffe un peu la gorge. Morgane, comment tu l'as trouvé, toi ? Dégueulasse. Non, mais tu as droit, il faut le dire. Tu n'aimes pas le whisky, tu n'aimes pas le whisky. Encore une fois, un grand respect pour les gens qui font ça. Mais bien sûr. Ça ne me parle pas. Oui, mais dans ce cas, dans ce cas, s'il te plaît, Morgane, désolé de monter sur mes grands chevaux, tu dis pas, c'est dégueulasse. On dit « Je n'aime pas ». Mais je sais, c'est pour la vanne, les gens connaissent mon personnage. Donc pour l'instant, toi, tu as adoré. Moi, j'ai adoré. Tiens, adoré, toi, non. Moi, j'ai trouvé, pour quelqu'un qui n'aime pas le whisky, il m'a intéressé. C'est encore trop fort. Je pense que j'ai un problème avec les alcools forts, en général, ce qui est le cas de la vodka, ce qui est le cas du whisky. Tu n'es pas un grand buveur d'alcool fort à la base non plus. Ah, mais c'est ce que je dis. Je n'aime pas l'alcool fort. Il l'a dit juste avant. Enfin, c'est la phrase. C'est la phrase, mot pour mon casier. Il a une phrase de décalage. Ah oui, d'accord. Toi, tu as bien aimé ? Je l'ai dit tout à l'heure, excuse-moi. Je suis en train de se défoncer la table. Je suis venu que pour la table d'alcool. En train de dégocier une table d'alcool. Mais par contre, j'ai trouvé plus de complexité que des whisky que j'ai l'habitude de ne pas boire. Ah ouais, il est arraché. Ça, c'est en fin de vidéo. Normalement, c'est ça. Je ne bois pas de whisky, donc c'est difficile. Mais en tout cas, donc Red Breast. Encore une fois, c'est le truc de il y a des notes de fruits rouges, de tartes à la pêche, de mes couilles, de trucs non. C'est comme un vin. Bien sûr, quand tu t'y connais, tu dénotes le fruit blanc, tu dénotes le mur. Bon ben, messieurs, pour l'instant, on ne sait pas quoi dire en plus. C'est là où on n'est pas bon. Non mais attends, peut-être qu'il y en a une. Non mais on aime ou on n'aime pas. Je demande à être surpris. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont me faire me retourner. Messieurs, on est sur une Kaol Hila, on est en Écosse, on a 12 ans d'âge, on est sur un single malt. Ça, c'est quelque chose que je connais, le single malt. C'est un Maltec et célibataire. Le gars, il ne s'est pas marié, il était sur une île de Malte et puis à mon délit, il n'y a pas de meuf. Moi, à 12 ans, ça va. C'est peu tourbé. Ça veut dire quoi ? Je vais tout de suite rechercher ça mais je crois qu'il mettait de la tourbe sur le whisky pour lui donner ce coût un petit peu plus fumé, un petit peu plus solide. Tu nous sais, Pierre ? Moi, j'ai une première question. On ne va pas répondre. Non, je sais, j'imagine. Quand est-ce que vous buvez du whisky ? C'est quoi les moments où on se sède ? Première heure dans la boîte puisque c'est gratuit. Moi, quand on m'en propose l'après-repas, mais je sais que certains vont crier en disant non, non, c'est pas du tout un digestif parce que le digestif ou le digio, c'est quelque chose qui est fait avec des herbes ou des plantes normalement et il me semble que tout ce qui est whisky ou vodka, ce n'est pas considéré digio donc ça peut se consommer peut-être dans une fin d'après-midi ou quelque chose comme ça. Vous le consommez quand ? Moi, c'est 9h30 du mat' avant. Non, les gars, on vient de me souffler à l'oreille que la tourbe, donc c'est un combustible pendant le séchage des grains d'orge et ça donne ce goût très caractéristique un petit peu fumé. Tu me dis stop ! C'est un nez extrêmement différent du premier. Sans rien. Il y a une odeur de tabac. Ah bah je vais m'allumer une clope. On est d'accord qu'il y a une odeur de tabac ? Bah ça, c'est la tourbe, c'est le côté fumé. Il y a un côté un peu hostile à charcuterie fumée. Ah, je ne l'ai pas. Pas du tout Pierre. Non, trop. D'accord. Non, mais en fait, tu as un trophée. Tu ne t'y connais pas. Tu vois, le fromage italien, la scarmose, je ne sais pas quoi là. La scarmose, ça. Il y a ce côté-là à balle. Alors moi, j'aime bien. Ah non, celui-là non. Ah non, tu vois. Tu n'aimes pas le tourbé ? Je crois que je n'aime pas le tourbé. Moi, j'adore. Moi, j'adore ça. Et là, par contre, là, ça me parle un petit peu. Ah, tu aimes bien là ? J'aime bien. Ça, le goût, j'aime un peu plus. Non, mais effectivement, moi, c'est celui-ci que j'aime bien déguster. Celui-là, tu parles plus qu'est-ce que tu aimes dans le côté fumé. Moi, je trouve qu'il y a moins de saveurs, entre guillemets, intéressantes. Qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Le porc. Mais il fait le porc. Il fait Pierre. Il fait Pierre Croce. Je sais que, par exemple, tu vois moins à travers la douche si le verre est fumé, par exemple. Non, tu ne parles pas de ce fumé-là. C'est la condensation, ça. Ça n'a rien à voir. Première analyse ici. Monsieur l'expert ! Le premier whisky que j'ai bu, je le vois hyper bien en apéro, alors que celui-ci, j'ai des souvenirs de plutôt fin de repas. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Déjà que tu as des souvenirs d'un fin de repas. La soirée, tu n'es pas folle. C'était avec ta mère. Donc là, moi, j'aime bien le tourbé. Je préfère tourbé à non tourbé. Mais je le vois plus comme une fin de repas, celui-là. Il est plus... Mais oui, je ne sais pas, c'est fumé. Mais ça, c'est un vrai, oui. Pour moi, c'est un vrai moment digestif. C'est pour moi, ce que j'appelle un fond de canapé. Elle m'intéresse, elle m'intéresse, cette technique. C'est ça, c'est repas de potes. Tu ne serais pas plutôt Là, c'est un peu chez Starfield, effectivement. Un petit peu... D'ailleurs, j'ai cette montre, souvent. Moi, alors, je... Comme je l'ai dit, je n'aime pas. Par contre, ce qui est marrant que le whisky est là, le tourbé. J'aimerais aimer, comme tu as dit en début de vidéo. Et je vois le côté très noble des senteurs, des saveurs. Il y a quelque chose que je n'apprécie pas encore au palais, comme une odeur, comme un côté cérémonial du truc où j'aimerais aimer. C'est celui un peu avec le cigare. C'est à 50 ans que tu commences vraiment à apprécier tout ça à la vente, tu ne captes pas. Comme quand tu es jeune et que le café, c'est imbuvable quand tu es jeune. Non, j'ai dit, à 50 ans, tu peux kiffer. C'est dans deux ans. Toi, Morgan, toi, tu fumes les cigares ? Non, je déteste ça. Ah ouais ? Pourtant, tu auras fait une vidéo vedette, non ? Ouais, j'ai fait 5 millions de vues, mais ce n'est pas le sujet. C'est peut-être pas le sujet. J'adore cette vidéo qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et tu vois, c'est dingue parce que je ne pensais pas que Bourdon l'a accepté au début. C'est bon moment à le boire, même si, encore une fois, ce n'est vraiment pas mon coup de cœur. Voilà pour le Kaoli Hila. Alors, messieurs, je vais vous donner plus d'informations, même derrière votre écran. Et je parle de la bouche pleine parce que j'ai été éduqué certainement par des blaireaux et des putois. Donc, dans un premier temps, tourbé, qu'on appelle la tourbe grasse, qui doit être différente de la tourbe sèche, iodé et fumé. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous l'avez vu, le iodé ? En général, j'adore les choses iodé. Ouais. Il évolue sur des notes laiteuses d'amande douce. Il est énorme. De bonbons acidulés, de cendres et de réglisses. Cendres, c'est pour ça qu'on a des cigarettes. Moi, en général, j'en sers comme cendrille, il y a d'ailleurs comme ça. Alors, en bouche, parce que là, je vous parle du nez, on passe à la bouche. Huileuse et légèrement médicinale, elle se révèle de plus en plus fumée et fruitée. C'est fou, c'est comme du vin. Il y a tout le panel. Attention, ça va être dangereux parce qu'il y a du scotch. C'est marqué ? Il y a du scotch dedans. Non, non, scotch, c'est... En Écosse, tu dis scotch. Est-ce qu'on ne passerait pas à une autre bouteille ? Celui-ci, pour ceux qui voulaient goûter si on vous a donné envie, c'est le Kaol Hila Single Malt Tournée. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la dégustation pure. C'est-à-dire que là, tu peux même te poser, et je vais dire les mots, en après-midi. Ah oui ! Est-ce que pour vous, l'image de la décision du whisky, c'est un peu dans le noir sombre ? Ouais, ouais. Il faut avoir un béret aussi. J'entends un bruit de billard. Morgan ! Ah, Morgan ! C'est toi qui l'as choisi, celle-ci. Macallan, est-ce que tu peux nous en dire un papalou ? J'ai demandé un Macallan parce que c'est le seul whisky que j'ai aimé. J'avais fait une vidéo il y a jadis. Et j'avais goûté un Macallan 1946. Et c'était genre 1 000 euros le centiletre. Et en gros, c'était une bouteille qui était gardée pendant la guerre mondiale. Donc, ça vient d'Écosse de l'Est, je crois. Et alors, je pense que c'est la bouteille qui coûte le plus cher de ce qu'on a pris. Je sais que c'est une grande marque. Il faut savoir que l'accent écossais est très fort. Ah, bien sûr, l'une fois, le whisky. Tu mets à chaque fois là-dessus. Comment t'arrives à regarder ça ? Ça, ça m'intéresse. L'accent a été tombé. Bon, son quille. Alors, qu'est-ce que c'est Macallan ? Dis-nous, là, qu'on est à 12 ans d'âge. Il est à 12 ans d'âge. Qu'est-ce que quoi ? 12 ans d'âge, style plus frais que les autres signatures de Macallan. Il est doux, riche et arrondi. Il a son style. En gros, il est vieilli en full chain. La bouche, c'est doux, c'est riche, avec des notes d'agrumes, épices et fumées. Ah, il est tourbé ou pas, tu m'as dit ? Non tourbé. On est sur du single malt. Il est un peu fumé. Un peu fumé, mais moins. Moi, ça sent qu'il est moins... Ah oui, il a moins lié... Il n'y a pas le standard dedans comme l'autre. Après, je n'ai pas outé Macallan depuis. Peut-être que je suis tombé sur une bonne année. Après, 46. Je n'arrive pas parce que j'ai fait exactement le visage que quand tu goûtes un truc... Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a des trucs qu'on ne connaît pas. C'est un mariage de deux types de bois au cœur de l'expression double cash. Les bois, ils ont le droit d'être mariés entre eux. T'es qui pour dire qui n'aime pas quoi ? T'es au courant du prix de l'essence ? T'es au courant que pour un litre d'essence, tu peux acheter un appart à Paris ? Je le trouve léger, sain. Ouais, c'est vrai qu'il est... Il est beaucoup moins complexe que le premier. Je le trouve un peu plus fort que le tout premier. Mais par contre, le tout premier était plus intéressant. Il était plus complexe. Moi, je le trouve plus facile d'accès. Moi, c'est aussi celui que j'aime le moins. Encore une fois, il manque du coup très fort d'un whisky tourbé. C'est pour ça que je dis qu'il est plus accessible. C'est qu'il sent un peu plus le whisky qu'on connaît plus facilement. Moi, je commence au bout du troisième petit verre. Je sens les effets du whisky. Tu sens l'alcool, ouais. La laine. Non, mais c'est plus le côté très apaisant. L'intervention, c'est unique. Tu connais pas la vodka ? Non, la vodka, il y a tout de suite le côté la folie. Plus peps, exactement. Parce que toi, tu adores la vodka. Moi, je suis très vodka, ouais. Non, mais effectivement, tu ne pars pas en soirée en boîte de nuit après une dégustation de whisky. Exactement. De toute façon, on ne rentre pas. De toute façon, on ne va plus en boîte. M'encore un sang. Non, mais attends, parle la bouche. Moi, je ne suis en fait pas, là. On regarde l'épisode des câblottes. Tout, on est en train de grailler. Ça se lance des pics. Eh bien, écoutez, on va passer à une autre bouteille. Et c'est Pierre qui va venir la présenter. C'est moi qui la finit. Non, non, la présente, la présente. Qu'est-ce que tu noues ? Ah, bravo ! C'est un standard. Elle a l'air très viking, celle-là. Vous voyez les couleurs ? C'est du bleu, blanc, rouge. C'est pour ça qu'elle me paraît, c'est viking. Elle est française, monsieur. Retour. Oh, j'adore la France. Attends, au whisky français, je ne savais pas que ça existait. Tu sais, quand même, je me rattrape sur mes pattes. C'est qu'elle m'avait paru viking. Tu m'as dit breton. Il faut savoir que les normands sont d'anciens vikings. Les vikings ne sont pas arrivés par le nord de la France. Ils ont remonté la Seine jusqu'à Paris. Et croyez-moi qu'il y a eu des grosses batailles. On a tous vu la série vikings. Voilà, super, merci. Laissez-moi vous donner quelques infos. C'est un single malt, au caractère nettement tourbé. Ah, enfin, on est sur de la tour encore ! Issue de la distillerie celtique Whisky Compagnie. Les celtes, on leur doit beaucoup de choses aux celtes. Ça, je vous le dis. Ça, c'est élaboré dans la plus petite tradition. Ça, c'est chauffé à la flamme nue. C'est-à-dire que la flamme n'a pas de petite robe. Ah, c'est la flamme qui est nue. C'est pas en échappelé à la flamme nue. Après, c'est les bottons, donc... Ouais, ça doit finir à poil à un moment donné, quand même. Vous allez me dire les alambics qui sont en forme d'oignons ? Ouais, c'est ce que je me demandais. Bah ouais. Vous allez me dire... Tu serais horrible comme prof. Tu le ferais mal au crâne. C'est des fermenteurs en bois. Non, on va te dire. Tu peux nous servir si tu veux... Ah oui, bah d'accord. Que le verre est vide. C'est ça qu'on voulait te dire depuis le début. C'est des condenseurs à Serpentin. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça que la bouteille est comme ça. C'est affiné, j'enfuie de bonbons. Allez ! Ouais, c'est tourbé, hein. Ah, c'est tourbé, hein. Pourquoi je crie ? Et moi, celle-là, si elle peut repartir dans les poches, je la prends. Tu sais quoi ? Elle est tienne. Dégustation ! On est à la moitié après le verre, c'est triste. Le temps passe si vite avec vous, les copains. Je viens de me prendre un petit coup de chair chair. Ah ouais ? Ouais, là, l'intérieur est propre. C'est parce que c'est... Mais plus c'est tourbé, plus t'as l'acide qui reste ici. Eh ben, moi, là, c'est encore... Ça me le faisait pas sur les autres whisky. Là, je sens que ça me brûle un peu. C'est le hautement tourbé. D'ailleurs, vous allez reconnaître un petit peu de l'écance de citron. Et il y a une touche que vous avez certainement reconnue. Tu sais quoi ? Dis pas, on va essayer de la faire réglo. Parce que depuis tout à l'heure, on fait genre on s'y connaît pas, mais on a du nez. Poire. C'est la poire. Je vois de l'amande, un peu frangipane. De la lotte. Pamplemousse. Danette. Non. Danette vanille. Non, non, n'importe quoi. C'est marqué vanille. C'est la danette ou la vanille ? Non, mais t'as la vanille qui est déjà quelque chose qui est créé avant la danette. Non. Ah non. On fait la gousse à partir de la danette qu'on laisse sécher. Non, moi, je fais de la gousse de danette, on dit. En fait, tu laisses sécher le truc. Bien sûr. Et après, tu le coupes quand il est sec. D'accord. C'est ça pour faire ma gâte à la vanille. Ok, non, mais j'étais con. Il a 46 degrés celui-là. Celui-là, il tabasse un peu plus. 46. 46 degrés. Bah, je suis désolé. C'est que je ne suis pas fan, moi, Ben. On est tous les deux à redécouvrir. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va décrescendo. J'ai l'impression que... Oh, non, c'est méchant. J'adore les bretons. Sans bretons, il n'y a rien. Il n'y a pas de sel dans le beurre. Messieurs, merci, Pierre. Alors, celui-là, il s'appelle... Belle découverte. Cornogue. Cornogue. Moi, je le trouve très bon. Messieurs, regardez le petit bébé que je vous propose. Simpas, ça. Et on est sur du 16 ans. C'est un naberlourd. On est en Écosse. On a un single malt non tourbé. Et je vous explique. Le nez sera doux, floral, avec des notes de noix et d'épices. Ah, ça peut plaire. Là, comme ça, c'est tout ce qui me plaît. Elle est non tourbée. Ça va plus être ta câble, toi. Exactement. Oh, là, là, le bruit du bonheur. J'aime bien. Pop, pop. Pas plus haut que le bord, encore une, en tout cas, que les boches n'auront pas. En fait, t'as mêlé deux expressions ringards dans l'une. C'est du génie. Et ça reste ringard. À la tienne. Ça commence à taper fort. Ça commence à taper un peu fort. Il est à 43 degrés. Ça veut dire qu'il est très incliné. Là, on dirait vraiment les chevailles du fiel. Là, tu vas te... Je suis désolé. Non, mais par contre, les insultes... Non, mais c'est pas ça, t'as vu ce qu'il m'a dit. J'ai déborré, mon pote. C'est pas de ma faute. T'es en train d'envêler ta morgue. T'adore, ça. Moi, je trouve que t'as des goûtes de lignoles d'olive. Mais attends, attends, attends. Est-ce que tu manges une olive ? Ah, je l'aime. Eh bien, vous savez quoi ? Non, vous savez pas. Parce que vous connaissez pas ma vie. Parce que vous connaissez pas ma vie. Vous savez pas ce que j'ai fait pour en arriver là, moi. T'es devenu le pote de Pierre. Ouais, c'est vrai. Alors, on est en Écosse. On est sur un haber lourd. Je vous l'ai dit, c'est un single malt. Donc, la bouche est marquée par l'intensité du sherry. Avec des arômes fruités, quelques touches d'épices, arômes floraux légèrement boisés. Je vous ai parlé de notes d'épices et de noix. Je crois que là, on est peut-être sur mon préf. Alors là, les gars, je suis désolé. Mais là, j'arrive à saturation de whisky, je pense. Et par contre, il est puissant. C'est-à-dire que l'autre passait très bien. Un peu celui que t'as dit, le macalane. Il passe un peu partout, celui-ci. Faut un peu aimer le whisky. Bizarrement, pour un non amateur de whisky, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, effectivement, celui d'avant, c'était un peu dur pour moi. Celui-là, il me remet dans un truc où... Alors, il y a un poil agressif, mais il me remet bien en termes de palais. J'attends le prochain. J'ai l'impression qu'il me reprépare sur la fin de la vidéo où là, je vais être, je pense, en quatrième, comme ça. Ah, tu vas être bien, en fin de la vidéo. Ouais, je pense que je vais être bien. Le mime est excellent. Ouais, parce que la quatrième, justement, c'est en bas. Et le passage de vitesse, pour lui, ça fait... Ça, c'est le sky que tu bois pour moi. Le quoi ? Le whisky que tu bois quand t'arrives pas à dormir. Et tu veux oublier. Tu veux oublier un truc. Tu viens de te faire larguer. Ah non, des fois, on peut tôt. Quand tu t'es fait fanzoner, quand ta vidéo n'est pas en tendance, c'est tout comme ça. Et tu bois pas du whisky tous les jours. Prochaine, madame. Ah, là, oui. C'est là, je la connais bien. Qu'est-ce que tu noues ? Je pense que tout le monde m'attendait au tournant sur les whisky japonais. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de voitures. Qui est vraiment délicieux, un whisky japonais. Donc, de ce que j'ai compris, les japonais, je crois que cette marque-là est faite par le fameux, un peu la Taketsuru, ce que je m'appelle Taketsuru, et reconnu un peu comme un peu le père fondateur du whisky japonais. Et donc, celui-ci, de mémoire, il est non tourbé. C'est un pur malt. C'est un scandale ? Les japonais interdisent les femmes enceintes dans leur pays. Non, t'as pas compris. C'est interdit ou voir ? Non, non, mais non, c'est impossible. C'est un scandale. Non, mais non. Les femmes peuvent pas tomber enceintes dans leur pays. Je sais qu'il est plutôt fruité. Et après, je vais lire un petit peu la fiche, parce que je suis pas assez expert. Donc, fruité, effectivement, marqué par des arômes d'agrumes comme l'orange. Et au nez, a priori, plutôt poire. Je sais que t'aimes bien. La poire, c'est au-dessus de la pomme. Je l'ai toujours dit. Donc, la poire, elle est au-dessus de la pomme. Non, 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 non. Avec la pomme, tu fais du calva. Tu fais la tarte à teint. Les gars, voilà. Avec la poire, tu fais un alcool de poire. Avec la poire, tu fais une tarte aux poires. Avec la poire, c'est beaucoup mieux. C'est plus juteux. Une tarte aux poires, c'est meilleur qu'une tarte à teint. Mais tu te prends pour qui, Benjamin Cap ? D'accord. C'est peut-être le seul truc. Mais bien, là, il vient de me fermer ma grosse bouche. Alors, on va goûter ce whisky japonais. Moi, j'aime bien tout ce qui vient du Japon. Alors, l'odeur, déjà, est extraordinaire. Ah non, par contre, il est délicieux. Première classe. J'ai eu l'agrume. En vrai, de vrai, j'ai du mal à la classer avec les whisky écossais et irlandais. En vrai, de vrai, j'ai appris que c'est un autre whisky. Moi, j'ai sorti la poire très vite. La poire, c'est le premier goût et ça disparaît très vite. Excellent ! Ouais, là, on est sur un whisky qui met tout le monde d'accord, le whisky Mika. Mais non, je préfère quand même les whisky un peu tôt. Lui, je me permets de le ramener à la zonzon. Ah, je vous dis. Celui-là, tu le voulais ? Morgane, si tu le voulais, il est à toi. Morgane ! Je t'en supplie, garde-le. Guillaume, il est à toi. Non, mais Guillaume, on va se battre, il est à toi. Avec plaisir. Alors, celui-là, il est très, très bon. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit marqué par des arômes d'agrumes comme l'orange, mais aussi de la poire juteuse. Des notes de céréales côtoient les épices douces avec une touche de cardamome. Il est incroyable en saveur. Et je le sens, le côté... Ça va être horrible, ce que je vais dire. Ça me fait penser un peu à du pain d'épices, où t'as plein de choses... Non, mais... Tu m'as dans la pire, j'avais d'autres trucs. Je vais manger mon caca, comme ça, tu vois. Tu sais quoi, là-haut ? J'ai l'impression que, pour quelqu'un qui n'aime pas le whisky, pour commencer, c'est peut-être bien d'aller vers ceux-là, qui sont un peu plus sucrés, peut-être un petit peu plus fruités, comme tu l'as dit. Moi, j'ai l'impression que... Moi, en tout cas, celui-là, il me plaît, et je ne suis pas un amateur de whisky, donc ce que tu dis, peut-être sans. Morgane, qu'il y a un truc qui a du sens. Santé ! Santé ! Allez, santé ! Apéro ! Apéro, allez, apéro ! Et on ne dit pas de chichi, on dit Japon, Japon, hein, par rapport au whisky. C'est bien, ça ! Par rapport à la bouteille de Sky. Ouais, on avait compris. Ceci, c'est un whisky très tourbé, donc toi, je sais que ça va être un peu compliqué, donc il va être très iodé, très fumé. Ça rappelle un petit peu le Jack, cette forme de bouteille. C'est un whisky français, assemblage de 5 à 8 ans, donc on n'est pas sur du 12 ans, du 16 ans comme tout à l'heure. Triple malt, cette fois-ci. Et il est élevé en flux de chêne. Dans la bouteille. Moi, j'aime ma montre. Elle va hyper bien avec la bouteille. Attends, 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 elle respecterait pas l'environnement, celle-là ? Celle-ci ? Elle est faite en bois et dans des matériaux également naturels, puisque vous avez également du marbre, vous avez le bois, vous avez plusieurs bois. Il y en a qui vont être en noyer, il y en a qui vont être en chêne, etc. Et elles sont très élégantes, on a plusieurs styles, on en reparle, vous avez vu les beaux insères en début. Moi, j'ai une automatique, comme vous le voyez, l'automatique avec le cadran. C'est un arme à feu. Mais non, automatique, non, l'horlogerie est automatique, pas le beretta. Il était intéressant et je pense que Guillaume, attends, me dis pas, tu le trouves un peu trop léger par rapport aux autres ? Attends, il leur a voulu plus complexe, c'est peut-être un petit peu plus affirmé. Moi, j'aime bien, je trouve, il manque un peu de complexité, je l'ai trouvé un petit peu trop léger. C'est pas précis. Attends, 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 c'est toi ou c'est Fabien Olicard, là ? Tu peux me le faire, qu'est-ce que je pense, à quoi je pense ? Je veux des mozastiques, évidemment que je n'arriverai pas à perdre du poids, parce que je vaux quoi m'importe. Oh là, c'est trop sensé, ah ! Non, mais quoi, non, 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 je suis désolé. Effectivement, je pense que c'est pas du tout whisky, effectivement. Vu qu'il me plaît, je pense qu'il va pas plaire aux amateurs qui aiment le whisky, le strong. Moi, j'adore. Si je peux occuper d'ailleurs les deux bouteilles, les mêmes si tu me les mets dans une même grosse bouteille ensemble, je te récupère. Faites un buggy bag. On va passer au whisky suivant ? Allez, c'est parti, whisky suivant. Mais j'aime beaucoup la bouteille. Vous savez, elle me fait penser, déjà, elle est belle, elle me fait penser à du parfum. Elle a un côté, et je pense que ça reprend ça, les petites fioles, les petites flasques, exactement. Pardon, alors Pierre, décris-nous un peu cette beauté. Woodford, donc Woodford, voiture en bois. Non. Elle est très belle, tu l'avais avant ? C'est inspiré de recettes traditionnelles. Ils le disent rarement, c'est inspiré d'une recette mais totalement chimique et c'est de la merde. Ils le disent rarement ça, non ? Et caractérisé par la présence dominante de la céréale principale, à savoir le blé. Non tourbé celui-ci. Donc, vous allez retrouver de la cannelle, du cèdre, de la pomme, de la poire, de la banane cuite. Alors, on va goûter, puisque c'est un peu le principe de l'émission, j'ai envie de dire de l'émission. Il est intéressant, j'aime bien. Eh bien, je pense que peut-être que j'ai être comme toi. Attends, je vais goûter. On est de retour sur les whisky qui m'intéressent moins, qui brûlent la gorge, qui brûlent le... On sent la descente, je sens la tuyauterie, je sens exactement comment je suis fait. Oui. Va vous chauffer comme une tuyauterie, vous saurez exactement quand vous êtes fait. Eh bien, moi, je l'aime bien, je suis désolé. Moi aussi, j'aime bien. Eh, personne ne m'a dit qu'il n'était pas bon. Franchement, dans un sac à deux décathlon avec deux pailles comme ça pour aller courir. Messieurs, c'est une très belle dégustation. Je vais vous demander inopinément, mais de façon totalement arbitraire, votre préféré. Et je commence par Guillaume. Tu vas me donner ton préféré. Mon préféré, ça a été le whisky japonais que je connaissais déjà. Et le deuxième, c'est le Kaol Hila. Pierre ! Mon petit côté chauvin, l'avant-dernier. Ah, c'était le mien ! Le Bellevoy, il est accessible, il est doux, et ça va. J'aime bien le tourbé, mais en petite dose, celui-ci, j'ai envie d'en voir délit. Mangan ! Moi, c'était comme Pierre, le premier, c'est le Bellevoy. C'est l'avant-dernier qu'on a goûté, qui était très tourbé. Et après, je mettrai celui-là pour titiller un peu le make-up. Alors là, ça, c'est intéressant. Ah, t'as le cul entre deux chaînes, j'ai l'impression. Ah, bah, je vais me dire, il ne faut pas qu'il y ait un poteau au milieu. Et, bah, c'était la fin de mon analyse. Et toi, mon Benjamin ? Alors, moi, vous m'avez vu venir. Moi, c'est Kantar sur Macadam. Tu m'as vu venir, j'ai fait le pompon, j'ai les gros l'eau. Évidemment, le whisky japonais. Et en deuxième, je n'ai pas bougé, c'est le Red Breast du début, qui, et pourtant, j'avais pas l'air, mais qui m'a... J'ai tout de suite dit, je crois que je l'aime pas, parce que je suis pas encore entré dans le monde du whisky. Mais c'est celui qui m'a paru le plus intéressant, le plus de complexité de saveurs qui peuvent me plaire. Donc, voilà, messieurs, c'était encore un grand plaisir. Là, on est bien, on est détendu. Bien sûr, non, mais attendez. Et vous repartez avec la bouteille de votre choix, voilà. Ah ouais ? Ben alors, c'est plaisir ou pas sur Chef Béreca ? Un grand merci à vous, les gars. C'était encore un honneur et surtout de déguster, parce que là, vraiment, on n'y connaissait pas grand-chose en whisky. Et encore, un grand merci à Allscare, donc cette marque de montres et de bijoux. On avait des très belles montres qu'on voyait juste ici, qu'on a choisies. Je vous mets, pour choisir une belle montre, le lien en dessous d'en bas de la barre de description. Très content de faire ça avec eux, parce que, comme je l'ai dit, c'est des produits naturels. On est sur une volonté d'avoir des valeurs comme ça, proches de la nature. En plus, voilà, regardez, c'est joli, tout simplement. On se retrouve pour une autre dégustation, dont vous avez le secret, messieurs les experts. Qui sait ? Est-ce que ce sera votre cas ? Oui. Ah d'accord, très bien. C'est fait, le line-up est fait. On vous embrasse très, très fort. Faites attention, je le répète, quand même avec l'alcool. Il faut que vous soyez majeurs, avec modération. On dort à la maison, on ne prend jamais le volant. Et puis, on mange en même temps et on prend des petites quantités. Je vous embrasse très, très fort. Merci à vous. Vive les bons produits. Vive la dégustation. À très, très vite. Ciao. Ciao, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada